Allô Internet! Pour commencer la vidéo, je veux vraiment remercier à tous ceux qui me suivent depuis le début ou qui se sont joints à nous par la suite, ceux qui se sont abonnés hier par exemple. Je suis maintenant rendue à 300 000 abonnés, qui pour moi est un grand numéro. Je pensais jamais me rendre à 20 000 abonnés. Donc le fait que je sois rendue à 300 000 abonnés, c'est incroyable! C'est... Jamais j'aurais pensé vivre de YouTube! Donc je vous remercie, vous qui regardez mes vidéos, même si vous ne commentez pas mes vidéos, même si vous ne les likez pas. Écoutez juste de voir mes vidéos et de toujours me suivre, c'est vraiment apprécié. Je suis vraiment pas prête de lâcher YouTube, inquiétez-vous pas, je vais continuer encore quelques années, si vous me le permettez. C'est une passion pour moi et je vais essayer de continuer de vous faire peur, de vous toucher, de vous faire rire parfois. Aujourd'hui, je me lance dans une vidéo qui d'après moi va durer environ une heure ou plus. Ça va sûrement ressembler à la vidéo de Susan Powell en termes de longueur. Donc je fais ça pour mes 300 000 abonnés justement, tout est planifié. Par contre, César n'est pas là aujourd'hui, donc j'ai dû m'arranger moi-même avec la caméra. De ce que je vois, ça semble être assez bien. Mais normalement, c'est lui qui est rendu, qui m'aide avec le problème de focus et tout. Mais je pense que ça va pour l'instant. Donc allez chercher comme un souper ou quelque chose comme ça parce que ça va être une très longue vidéo. Et c'est vraiment, vraiment une histoire des plus passionnantes. Et ça tombe bien parce que je m'en vais au Japon en lune de miel dans un mois. Donc je suis vraiment contente de parler du Japon aujourd'hui. et j'entre vraiment dans la culture. C'est vraiment une longue vidéo, bien documentée. J'ai dû passer plus de 30 heures sur cette vidéo, sinon plus. J'espère que vous allez aimer. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Bye! Lucy Blackman est née le 1er septembre 1978 à Kent, en Angleterre. C'est l'année d'une famille de trois. Elle a une petite soeur deux ans plus jeune nommée Sophie et un petit frère de cinq ans plus jeune nommé Rupert. Ses parents sont Tim et Jane Blackman. Ils se sont divorcés en 1995, quand Lucy avait 15 ans. En fait, c'est Jane qui a laissé Tim quand elle a appris qu'il la trompait depuis plusieurs années. Et quand ils se sont divorcés, ça a vraiment créé des animosités dans la famille. C'était un divorce pas très facile. Durant le divorce, les enfants ont comme vraiment pris des côtés. Lucy, elle a pris le côté de sa mère, Jane. Donc elle vivait avec elle. Et Sophie, la plus jeune, a vraiment pris le côté de son père. Et Rupert, il était trop jeune pour comprendre, donc il n'a jamais vraiment pris de bord dans cette dispute. Donc c'est à le fait que Lucy était vraiment moins proche de son père. Ils se parlent encore, mais il n'y avait plus cette proximité qu'ils avaient avant. Et pareil pour Sophie, elle était vraiment moins proche de sa mère, Jane. Quand Lucy a terminé l'école secondaire, la vie d'étudiante d'université ne l'attirait pas beaucoup. Lucy, elle a toujours aimé le luxe, être bien, sortir dans des restaurants. Donc la vie d'étudiante ne l'attirait pas, évidemment. Donc elle ne s'est inscrite à aucune université. Donc en sortant de l'école secondaire, elle a postulé pour plusieurs postes. Et elle a été engagée comme assistante dans une banque. Et elle aimait vraiment ce mode de vie parce que pour la première fois de sa vie, elle avait des cartes de crédit à elle. Elle gagnait son propre argent. Elle pouvait s'acheter ce qu'elle voulait. Donc évidemment, avec une jeune fille qui n'a jamais vraiment gagné son propre argent, qui avait accès à beaucoup d'argent sur ses cartes de crédit, elle s'est rapidement endettée. Lucy vivait le même mode de vie que ses collègues qui étaient banquiers, qui faisaient une fortune. Mais elle était assistante, donc elle faisait moins d'argent. Mais elle continuait de sortir avec eux dans tous les restos les plus branchés, dans les bars. Elle s'achetait des vêtements de marque. Et justement, elle mettait tout sur sa carte de crédit. Et elle s'est ramassée à la fin. Elle devait quelque chose comme 764 livres par mois pour pouvoir rembourser ses dettes. Elle s'est vite fatiguée de son emploi à la banque. Et là, elle a commencé à vouloir voyager. Toutes les jeunes de son âge voyageaient. Donc Lucy, elle aussi, elle avait ce désir de connaître le monde. Mais elle voulait le faire différemment de ses amies qui partaient souvent, genre en backpacking, en Europe, en Asie, qui restaient dans des auberges de jeunesse. Lucy, elle, comme je vous dis, elle aimait vraiment le luxe. Donc c'était pas question pour elle qu'elle voyage dans des auberges de jeunesse. Si elle voyageait, elle voulait le faire de manière luxueuse. Donc rester dans des beaux hôtels. Elle aimait le maquillage, elle aimait avoir les ongles manicurés, elle aimait être fraîchement lavée tous les jours. Et c'est de cette façon qu'elle voulait voyager. Et je la juge pas parce que je suis vraiment comme ça à 100%. J'ai jamais été attirée par le backpacking. Moi, j'ai besoin d'une bonne douche, j'ai besoin d'une belle chambre d'hôtel. Écoutez, c'est parfait. Genre, les deux sortes de voyages sont aussi bien l'une que l'autre. Et Lucy, elle, elle préférait le luxe. Lucy a vite trouvé une solution pour mélanger l'utile à l'agréable. Elle s'est faite engager comme agent de bord dans une compagnie aérienne, British Airways. Donc, hôtesse de l'air, là. Mais maintenant, on dit agent de bord, à ce qui paraît. Il y avait plusieurs candidates qui ont appliqué pour ce poste. Mais Lucy, elle a comme sorti du lot. Parce que vraiment, Lucy, c'est une femme qui avait beaucoup, beaucoup de classe. Elle était très posée. Elle avait été bien élevée. Elle avait de la classe. Elle parlait anglais, mais elle parlait aussi assez bien français. Donc, c'était un atout pour elle. Et tout de suite, la compagnie l'a engagée en mai 1998. Elle a fait ce métier pendant deux ans. Mais rendue en 2000, elle s'est rendue compte que c'était loin d'être le métier de rêve qu'elle pensait. En fait, elle faisait des longs vols de nuit. Ce qui l'épuisait énormément. Donc, le manque de sommeil la rendait malade. Donc, elle tombait malade très souvent. Parfois, elle se tapait des nuits de 18 heures. C'était vraiment horrible. Puis finalement, elle voyageait pas vraiment. Tu sais, elle pouvait être à Paris le matin et à Berlin le soir. Mais, tu sais, elle avait pas le temps de visiter la ville. Donc, plus souvent qu'autrement, elle restait dans sa chambre d'hôtel à dormir. Elle visitait rien. Donc, c'était loin d'être l'emploi de rêve qu'elle pensait. Et en plus, à cause de la grosseur de la compagnie, elle travaillait jamais avec les mêmes collègues. Donc, à chaque vol, elle connaissait des personnes différentes, ce qui est quand même nice. Mais, veux, veux pas, bien, elle se faisait pas d'amis. Elle travaillait jamais avec ses collègues amis. C'est à la fin de 1999 que la vie de Lucie a changé. Son amie d'enfance, Louise Phillips, avait comme plan d'aller à Tokyo. Donc, Lucie a commencé à penser à se joindre à elle. Lucie et Louise étaient des amies d'enfance, oui, mais elles n'étaient pas des meilleures amies. Lucie était très envieuse de son amie Louise, qu'elle trouvait plus belle qu'elle, plus intelligente qu'elle. Donc, ça affectait beaucoup la confiance en soi de Lucie. Lucie se sentait toujours la plus laide des deux amies. Donc, elle vivait dans l'ombre de Louise. Ce qui était pas génial pour la relation. Et aussi, étrangement, les deux ont vraiment suivi le même parcours. Par exemple, Louise a abandonné l'école à 16 ans. Lucie a fait la même chose deux ans après. Louise s'est déniché un emploi comme assistante de banquier. Lucie a fait la même chose. Ensuite, Louise a commencé à être agent de bord pour British Airways. Lucie, elle a commencé à faire la même chose. Et là, Louise voulait partir à Tokyo. Lucie a décidé de suivre. Et c'était pas planifié. C'est vraiment juste comme la vie qui a fait que ces deux filles-là se suivaient comme toujours un peu. Louise avait dans l'idée d'aller à Tokyo parce que sa grande-sœur, Emma, avait travaillé à Tokyo deux ans plus tôt. Et elle avait gagné beaucoup d'argent en peu de temps. Donc, Louise a dit, je veux faire la même chose. C'est une belle opportunité pour voyager, gagner l'argent rapidement, connaître une nouvelle culture et changer de ma routine en Angleterre. Louise a réussi à convaincre Lucie de la suivre. Elle a dit, ça va être une bonne opportunité pour toi de rembourser tes dettes rapidement et de connaître une nouvelle culture. Ça va être vraiment cool. Tu sais, on va passer du bon temps ensemble. Viens avec moi. Depuis le départ, c'était pas clair l'emploi qu'elles allaient faire à Tokyo. Lucie s'en faisait pas trop pour ça. Mais une chose qui était sûre, c'était qu'Emma avait encore beaucoup de contacts à Tokyo. Donc, elle pouvait aider les deux filles assez facilement. Lucie et Louise, depuis le départ aussi, elles disaient que Louise avait une tante à Tokyo qui allait pouvoir les héberger gratuitement. Et donc, Lucie, elle a dit ça à ses parents, ça les a comme vraiment sécurisés. Donc, ils étaient plus pour le projet d'aller vivre à Tokyo. Quand Lucie a démissionné de British Airways, elle a écrit une lettre d'adieu à ses amis. Je vais vous la lire. Ma meilleure amie Louise va aller à Tokyo pour vivre avec des proches et j'ai eu l'opportunité d'y aller avec elle. J'ai pas encore de plan pour le moment où je vais arriver là-bas. Peut-être voir la culture, apprendre la langue ou devenir une geisha de luxe. Joke. Je vais prendre une pause pour quelques mois, quelque chose de différent. Étrangement, Jane n'était pas du tout d'accord avec le fait que sa fille parte à Tokyo. T'sais, Lucie avait maintenant 21 ans, donc elle ne pouvait pas l'en empêcher, mais elle sentait que quelque chose d'horrible allait arriver. Elle avait vraiment un mauvais pressentiment. Donc jusqu'au départ de sa fille, elle essayait de la convaincre de ne pas partir, même si elle avait acheté son billet d'avion, même si tout était planifié. Elle disait, genre, s'il te plaît, Lucie, ne pars pas, même que quelques heures avant son départ, elle a caché son passeport. C'est son fils Rupert qui a dit, là, redonne-lui son passeport, elle doit partir dans quelques heures. Elle voulait vraiment pas que sa fille parte, elle faisait tout pour qu'elle reste près d'elle. Lucie, de son côté, elle semblait planifier son voyage comme si elle n'allait jamais revenir. En fait, le plan était qu'elle parte seulement trois mois parce qu'elle avait un visa de touriste qui allait expirer après trois mois. Mais de la façon qu'elle faisait les choses, c'est comme si elle ne reviendrait jamais. Elle a fait un gros ménage de sa chambre, elle s'est débarrassée de des cahiers scolaires. Elle s'est débarrassée de la moitié de sa vie. Elle a repris contact avec des anciens amis pour les voir une dernière fois avant son départ. Elle a comme vu tout le monde avant qu'elle parte et s'est même réconciliée avec son père. C'est vraiment comme si elle sentait qu'elle ne pensait pas revenir. Par exemple, moi quand je suis venue habiter au Mexique, j'ai fait la même chose. Je me suis débarrassée de plusieurs trucs qui ne servaient plus. J'ai fait un gros ménage de ma chambre, j'ai revu tout le monde avant de partir, mais moi je m'en venais vivre ici. Mais Lucie, elle partait juste trois mois. C'est pas le genre de truc que tu fais quand tu vas en petit voyage assez rapide. On dirait qu'elle ne prévoyait pas retourner en Angleterre, mais quelques semaines avant son départ, elle s'est achetée un lit à 1500$ qu'elle leur ajoutait à ses cartes de crédit, à ses dettes. Donc tu t'achètes un lit neuf avant de partir, c'est sûr qu'elle prévoyait retourner, mais la façon qu'elle faisait les choses, c'est comme si elle partait pour de bon. Aussi, avant le départ, elle s'est fait un nouveau petit ami, un Australien nommé Alex. Et elle était super amoureuse de lui et ça, ça lui a fait comme changer d'idée par rapport à son départ. Elle ne voulait plus partir à Tokyo, mais elle s'est dit, j'ai déjà fait ma promesse à Louise, je ne vais pas la laisser tomber, donc je vais partir avec elle, je pars juste trois mois, ce n'est pas la fin du monde, quand je vais revenir, peut-être qu'Alex va toujours être là. Donc les filles sont arrivées à Tokyo le 4 mai 2000. Dans le livre que j'ai lu, je vais vous en parler à la fin sur le sujet. On compare l'arrivée de Lucie à Tokyo comme Alice au Pays des Merveilles qui tombe dans le rabbit hole. C'est vraiment comme Alice au Pays des Merveilles, une belle fille blonde perdue dans une ville de 40 millions d'habitants où tout est trop petit pour elle parce que Lucie est assez grande, les chaises sont trop petites pour elle, les appartements. Fait que c'est ça, il y a vraiment cette comparaison qui est faite tout au long du livre que j'ai trouvé super intéressante. Et dès son arrivée, Lucie l'écrit dans son journal intime, je vais vous le lire. « Il est présentement 9h13 ici à Tokyo, donc il est minuit en Angleterre. Je suis présentement assise sur ma valise près du chemin de fer souterrain et je me sens complètement submergée d'émotions. Je suis très fatiguée, j'ai peur, je suis anxieuse, perdue et j'ai chaud. J'espère seulement que je vais repenser à ce moment avec du recul et rire de mon innocence. À quel point je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. » Lorsqu'on connaît la suite de ce qui lui est arrivé, ça donne vraiment le frisson, c'est fou. Donc Louise et Lucie avaient un peu menti à leurs proches. En fait, oui, Louise avait une tante japonaise, mais elle n'habitait pas du tout à Tokyo, elle habitait à Londres. Mais ce qui était vrai, c'est qu'Emma avait beaucoup de contacts à Tokyo pour les aider à se trouver un appartement. Dès qu'elles ont arrivé, elles ont été mises en contact avec Christabel, une jeune écossaise qui vivait à Tokyo. Et elle a réussi à leur trouver une maison. Louise et Lucie allaient partager une chambre dans la maison Sasaki House, qui est située dans le secteur de Roppongi à Tokyo. Roppongi, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de touristes d'étrangers, il y a quelques locaux, mais c'est vraiment le quartier des étrangers. Donc les filles allaient habiter là. La maison où les filles allaient habiter était vraiment loin d'être le luxe auquel Lucie était habituée. D'ailleurs, les filles la surnommaient de Shit House, parce qu'en vrai, la maison était dégueulasse. Et il y avait beaucoup de locataires temporaires qui venaient y habiter, soit des backpackers, des profs d'anglais, des vendeurs de la rue. Donc c'était souvent des étrangers qui vivaient, mais ils vivaient comme pour une durée de 3, 6, 9 mois. Donc ils s'en foutaient un peu de l'état de la maison. Quand les filles sont arrivées, ça a été vraiment un choc. Elles sont rentrées dans la maison. Il y avait deux gars assis sur le sofa du salon qui étaient complètement stone. Il y avait de la grosse fumée, de la boucane de cigarettes, de potes. Il y avait plus d'une douzaine de personnes qui vivaient et ils devaient partager une seule salle de bain. Et la salle de bain, moi juste lire ça, ça m'écœurait. Il y avait des coupures d'ongles un peu partout sur le plancher. Il y avait des cheveux qui bloquaient le drain de la douche. Il y avait des taches de dentifrice sur le miroir. C'est tous des jeunes qui vivent là, qui partagent une seule salle de bain. Évidemment que ça va être dégueulasse. Mais les filles venaient juste d'arriver. Ça leur prenait un endroit où habiter. Le loyer n'était pas cher. Aussi Christabel, leur seul contact, habitait dans cette maison-là également. Et c'était situé près des bars et des restaurants. Et c'était vraiment situé près de la nightlife. Donc c'était parfait de ce côté-là. Donc éventuellement, les filles ont acheté un nouveau matelas. Elles ont acheté un peu de décoration pour leur chambre. Et la maison était rendue vivable, si on veut. Ce que j'ai lu sur cet endroit, Roppongi, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et chaque étranger qui débarque à Tokyo pour y vivre, choisis comme son métier par rapport à d'autres étrangers. Parce que c'est vraiment normal que quand tu arrives dans un pays qui n'est pas ta langue, qui n'est pas ta culture, tu vas te tenir avec des gens qui parlent la même langue que toi, souvent qui viennent du même pays que toi. Donc ça fait des clics. Et finalement, à cause des contacts et tout, toutes les nationalités, les cultures commencent à faire un peu le même métier. Ce qui est normal. Donc je lisais là-dessus. Les barmanes étaient surtout des Brésiliens parce que tout le monde se connaissait. Il y avait des contacts facilement pour obtenir des emplois. Donc toutes les barmanes étaient Brésiliens, les maçons étaient Iraniens, les mannequins étaient Russes et les banquiers Allemands. Donc à ce qui parait à Roppongi, c'est vraiment ça. Ce qui était bien de vivre à Roppongi, c'est que Louise et Lucie pouvaient connaître d'autres expatriés comme elle, de leur âge, qui faisaient des métiers en attendant. Et il y avait beaucoup de jeunes femmes blanches. Et presque toutes ces jeunes femmes faisaient le même métier qui étaient soit stripteaseuses ou hôtesses. Ces jeunes femmes venaient de plusieurs pays différents. L'Australie, Angleterre, France, Russie, Canada, États-Unis, Suède. On les reconnaissait vite parce que, bien, un, c'était pas des Japonaises. Et deux, c'était des femmes très, très belles. Donc les filles qui faisaient des métiers de danseuses ou hôtesse, évidemment, on choisissait genre la crème de la crème. Donc des belles femmes, jeunes, très sexy. Et trois, bien, elles avaient une attitude complètement différente des Japonaises. Parce que, bon, bien, la culture japonaise, bien, les jeunes Japonaises marchent souvent. La tête basse, elles sont plus un peu renfermées. Je veux pas généraliser, mais bon, c'est dans la culture. Et ces jeunes femmes blanches-là arrivaient avec la... qui marchaient la tête haute, avec de l'attitude. Donc très vite, Louise et Lucie ont pu se faire des amis. Christa Belle, l'Écossaise, travaillait comme hôtesse et elle faisait beaucoup d'argent avec ça. Elle a dit à Louise et Lucie, vous allez pouvoir vous trouver un emploi très facilement. Donc elle a donné le nom de quelques bars où les filles pourraient aller donner leur nom pour travailler. En arrivant à la première journée, les filles ont dormi toute la journée à cause du jet lag. Et le lendemain, en soirée, elles sont allées au centre de la ville où tous les bars sont situés. Elles sont allées donner leur nom à plusieurs bars et restaurants. Et genre, le deuxième bar dans lequel elles sont rentrées, elles se sont faites engager comme hôtesse dans une place nommée Casablanca. Avec toute l'affaire Lucie Blackman, les médias se posaient beaucoup de questions sur le métier d'hôtesse. En quoi ça consistait, à quoi ça servait. Même moi, le métier d'hôtesse, je ne connaissais pas ça. Je pensais que c'était juste comme d'asseoir des clients dans un restaurant. Mais ce n'est vraiment pas ça. Au Japon, c'est une toute autre culture. Donc j'ai fait des recherches et je vais vraiment vous expliquer c'est quoi le métier d'hôtesse. Parce que c'est différent de ce qu'on croit et ça existe juste au Japon. Et pour ceux qui ne sont pas habitués avec la culture japonaise, c'est totalement nouveau pour nous. C'est un phénomène vraiment différent et c'est intéressant. Et surtout, c'est une partie importante de l'histoire. Donc je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le métier d'hôtesse. La tradition pour les hommes japonais de payer pour la compagnie des femmes, c'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Et ce n'est pas anormal, ça a commencé avec les geishas, ça fait vraiment longtemps. Aujourd'hui, il y en a encore, c'est un peu différent. Mais le fait de payer pour la compagnie des femmes ou pour des services de femmes, ça vient des geishas. Donc c'est une longue tradition japonaise. Donc à Roppongi, justement, il y a plusieurs bars et restaurants où tu peux payer pour avoir une hôtesse. Et dans la majorité des cas, les hôtesses, c'est des jeunes femmes blanches. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas de japonaises qui étaient hôtesses. Je ne veux pas généraliser ni quoi que ce soit. Mais c'est vraiment une question de culture à ce que j'ai lu. Mais la mentalité est tellement différente que pour nous, c'est difficile à comprendre. Mais par exemple, encore là, je ne veux pas généraliser, puis c'est vraiment de ce que j'ai lu, la mentalité des hommes japonais qui vont dans des bars, ils vont là pour se divertir, pour relaxer, passer du bon temps. Et en temps normal, des Américaines, des femmes blanches, américaines, australiennes, canadiennes, n'intéressent pas vraiment les Japonais parce que justement, elles aiment plus s'amuser, boire. Fait que les hommes japonais vont chercher la compagnie des jeunes femmes américaines dans des moments comme ça qu'ils veulent relaxer et se faire du fun. Mais jamais ils marieraient des femmes comme ça. Donc c'est pourquoi les Japonaises ne vont pas faire ce métier parce que c'est un peu mal vu. Et si des Japonaises veulent se marier avec un homme et qu'elles disent qu'elles sont hôtesses, bien là, ça va un peu freiner l'attirance de l'homme pour la femme parce que justement, c'est vraiment pas dans leur culture et c'est mal vu un peu d'être hôtesse. Mais pour nous, c'est pas du tout mal vu. Je sais pas si vous comprenez, pis encore là, je veux pas généraliser. Évidemment qu'il y a des Japonaises qui marient des femmes blanches, mais en général, c'est souvent ça. Donc c'est souvent un bar assez sombre, il y a pas beaucoup de lumière, c'est pas très luxueux, c'est pas une question de luxe. Toutes les hôtesses se tiennent dans le coin d'un bar, elles sont debout. Elles sont une dizaine environ, ça dépend des soirs, mais environ une dizaine d'hôtesses par jour. Aussi, les clients, ce sont tous à peu près des hommes Japonais, en général entre 30 et 50 ans, qui vont dans ce bar pour relaxer et pour être en compagnie de jeunes femmes très belles. Et ce n'est pas du tout mal vu, au contraire. En fait, les businessmenes japonais, les hommes d'affaires, ils vont y aller parfois seuls, parfois en groupe d'amis, parfois même ils invitent des clients d'affaires très importants dans ces bars pour que ça soit un peu différent du bureau. Donc ils invitent des clients dans ces endroits-là, même qu'un patron peut inviter son employé pour le remercier d'un bon travail dans des endroits comme ça. Donc comme je vous dis, c'est pas mal vu. Le rôle d'hôtesse, c'est de s'asseoir à la table de son client, de faire la conversation avec lui, de paraître intéressé, d'allumer son cigare s'il veut fumer un cigare et de servir son whisky. Quel vieux-un de ces bars ont du karaoké, ça vient du Japon, le karaoké, donc ça fait partie de la culture, et l'hôtesse va être demandée à aller chanter avec le client, mais c'est tout. Il n'y a rien de sexuel qui se passe. Donc c'est comme être serveuse un peu sans servir de nourriture, ou c'est comme être stripteaseuse sans danser nue. Tu dois pleure au client, évidemment, s'il veut avoir une conversation intelligente avec toi, tu vas lui donner. S'il veut d'une fille stupide qui sait pas trop avoir une discussion intéressante, tu vas lui donner. Tu vas te demander à le complimenter, à acaisser à peu près tout ce qu'il dit. Il faut vraiment que tu lui plaises, oui, mais il n'y a rien d'attouchement ou quoi que ce soit. Et encore là, à aucun moment, il est question de sexe. Les hôtesses le savent et les clients le savent. Parfois, les clients peuvent faire des commentaires un peu déplacés. Si l'hôtesse, ça la met mal à l'aise, elle peut dire à son patron qu'elle est mal à l'aise, qu'elle n'est pas confortable avec ce client, et il va la changer de table sans problème. Donc comme je vous dis, les filles qui travaillent là sont en sécurité, ils se sentent en sécurité. C'est un emploi facile, mais pas trop intéressant. Le client a toujours raison. L'hôtesse doit toujours lui donner raison, doit toujours être en accord avec le client. Tu dois, comme j'ai dit, tu dois le complimenter sur ses chaussures, sur sa cravate. Tu dois être fake à 100%, être vraiment gentil, tenir la conversation que le client veut. Et aussi, ce qui ne facilite pas l'affaire, c'est que la plupart des clients sont japonais, ils ne parlent pas anglais. Quelques-uns, oui, mais toi, tu dois communiquer avec lui, mais il ne parle pas anglais à moitié, c'est compliqué. Des fois, ça se transforme même en cours d'anglais. Ce n'est pas vraiment plaisant. Donc les filles se sentent toujours en sécurité, oui, mais c'est assez facile de tomber dans le vice à cause de cet emploi. Donc parfois, tu commences en tant qu'hôtesse, mais tu veux toujours faire un petit peu plus d'argent, donc tu vas commencer à faire du strip-tease. Et si tu fais du strip-tease, parfois tu vas vouloir faire un petit peu plus d'argent encore et tu vas tomber comme dans la prostitution. Ce n'est pas toujours ça qui arrive, mais ça peut arriver. Et une autre chose intéressante dans ce domaine, c'est que la prostitution est légale au Japon. Le sexe oral et la masturbation, c'est permis, mais pas la pénétration. Donc si il y a une question de pénétration, là, tu peux être arrêté, mais si c'est juste la masturbation, c'est correct. Mais en même temps, de quelle façon tu peux le prouver s'il y a juste eu de la masturbation ou s'il y a eu la pénétration, c'est difficile. C'est comme une zone grise si on veut, mais ça, c'est intéressant à savoir. Pour revenir au métier d'hôtesse, il y a beaucoup de pression dans ce métier parce que le client doit t'aimer pour pouvoir revenir. Donc si par exemple, un client vient et fait une demande spéciale pour t'avoir toi à sa table, ben toi, en tant qu'hôtesse, le patron va te donner un bonus de 400 yens, ce qui équivaut à peu près à 40$. Si le client commande du champagne ou un whisky dispendieux, tu vas aussi recevoir un bonus. Donc il y a toujours un peu de commission, de pression à ce qu'un client soit vraiment heureux en ta compagnie. Je sais que ça semble être hors sujet, mais je vais continuer parce que c'est quand même important. Il y a aussi un truc qui s'appelle les douanes. Donc les filles sont encouragées à avoir le plus de douanes possibles. Donc des douanes, c'est des soupers privés avec des clients, donc des rendez-vous galants un peu à l'extérieur du bar. Encore là, il n'est aucunement question de sexe, c'est juste d'aller souper à un restaurant avec le client. Peut-être qu'il y a un peu de flirt, un peu de tease, mais je pense même que c'est interdit que l'hôtesse ait des relations avec le client. Donc quand un client demande à une hôtesse de l'accompagner pour souper, l'hôtesse va recevoir un bonus en argent et en plus de ça, elle va recevoir une journée de congé de plus. Et au Casablanca, où Lucie et Louise travaillaient, les douanes étaient obligatoires. Les hôtesses devaient avoir un quota minimum de douanes. Tu sais, mettons, tu dois en faire 5 dans ton mois. Si tu ne remplissais pas ton quota de douanes, en fait, tu pouvais être renvoyée. Donc il y avait une grosse pression pour les hôtesses de sortir avec leurs clients à l'extérieur du bar. Donc ça arrive que des hôtesses qui n'ont pas rempli leur douane minimum, ils vont demander à un cousin ou à un ami de les accompagner pour souper et dire « Ah oui, j'ai eu telle douane. » Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment stressant. Et c'est assez humiliant de ne pas avoir de douane parce qu'il y a une liste qui est affichée dans la salle d'employés, par exemple, et il y a le nom des filles et le nombre de douanes qu'ils ont eu ce mois-là. Fait que si à côté de ton nom, tu as comme zéro douane, bien c'est humiliant, genre parce que tu sais que tu es la seule que les clients ne veulent pas sortir avec. Donc Lucie et Louise travaillaient comme hôtesses 5 soirs par semaine. C'est payant, mais c'est un mode de vie qui n'est pas très sain parce que tu dois boire avec ton client. Donc il boit du whisky, tu dois l'accompagner. Et aussi, tu termines le travail aux petites heures du matin, donc tu rentres chez toi et il commence à faire clair dehors. On dirait que, tu sais, tout ton sommeil est déréglé, c'est pas sain. Et il y a énormément de drogue qui circule dans ce milieu-là. Lucie et Louise ont fait l'expérience un peu d'extasie une ou deux fois, mais elles ne l'avaient pas trop aimée, donc elles ne prenaient pas trop de drogue. Elles buvaient beaucoup d'alcool, oui, mais pas de drogue. Pendant son séjour à Tokyo, Lucie a envoyé un e-mail à son amie Sam. Elle lui raconte son expérience d'hôtesse et elle dit qu'elle se sent en sécurité, que c'est très payant. Elle aime ça, mais elle a eu juste une mauvaise expérience où un client lui a offert 10 000 $ pour coucher avec lui. Elle a refusé et ça, c'est fini là. On demandait aux hôtesses aussi de collecter des cartes d'affaires des clients pour ensuite les appeler, leur envoyer des e-mails et les encourager à retourner au bar. Et là, justement, le client revenait au bar, faisait une demande spéciale de t'avoir à sa table. Donc, c'était payant pour l'hôtesse et le patron encourageait cette technique. Lucie est devenue très proche d'un client dans la cinquantaine, un homme très riche, seul, qui s'appelait Kenji Suzuki. Et elle s'entendait bien avec lui, il échangeait des e-mails, lui, il adorait Lucie et elle l'aimait bien. Elle avait du plaisir avec lui. Lui, il était un peu obsédé par Lucie. Il lui donnait des cadeaux, il lui plaitait plein de trucs. Lucie le trouvait sympathique, mais sans plus, mais ça lui garantissait un client régulier. Donc, il venait toujours l'avoir au bar. Donc, c'était un bonus à chaque fois qu'il venait. Et il allait souvent dans des douanes ensemble. Encore là, ça lui garantissait un client. Fait que pour Lucie, c'était vraiment juste du travail, mais Kenji est un peu en amour avec elle. On pense pas que Lucie était spécialement heureuse au Japon. T'sais, oui, elle faisait la fête comme jamais elle l'avait fait auparavant, mais elle était de plus en plus déprimée. On l'a vu d'un peu dans son journal intime comment elle se sentait pas bien et elle avait plus de 8000$ de dette qu'elle n'arrivait pas à rembourser. Le 9 juin 2000, Lucie a rencontré un soldat américain nommé Scott avec qui elle a commencé à sortir et elle est tombée folle amoureuse de lui et vice-versa. Donc, ils étaient toujours ensemble. Kenji a arrêté de lui envoyer des e-mails parce que ça faisait 2-3 e-mails qu'il lui envoyait et elle ne répondait pas. Donc, il s'est offensé, il a arrêté de lui écrire. Mais Lucie, grâce à Scott, elle commençait enfin à aimer Tokyo et à être heureuse. Récemment, elle avait eu 4 douanes, elle commençait à s'habituer au Japon, elle commençait à aimer ça. Récemment, sa mère lui avait écrit un e-mail, elle a pris plusieurs jours avant de lui répondre parce qu'elle était toujours avec Scott et finalement, le 30 juin, elle a répondu à sa mère genre, je suis toujours vivante, genre, inquiète-toi pas, je suis encore en vie mais je suis vraiment, je commence à être heureuse. Donc, le 30 juin, elle a écrit le e-mail à sa mère, je suis encore vivante et là, tout commence le samedi 1er juillet. Louise et Lucie avaient fait la fête toute la nuit donc elles se sont réveillées très tard le lendemain et c'était assez routinier pour elles de se réveiller aussi tard. Il y avait seulement un téléphone dans la maison qui était situé dans la cuisine. Louise avait un téléphone cellulaire mais Lucie n'en avait pas. Je vous rappelle que c'est dans les années 2000, là, c'est pas tout le monde qui a un téléphone cellulaire. À 13h30, Lucie a reçu un appel sur le téléphone de la maison et elle a répondu c'est un client avec qui elle allait avoir un douane cet après-midi-là. Ils allaient passer l'après-midi ensemble. Ce client-là, elle l'avait connu au bar et il lui avait dit qu'il était super riche et qu'il y avait plein de téléphones cellulaires à la maison dont il ne se servait pas donc il a promis à Lucie de lui donner un téléphone cellulaire. Elle était super contente. En plus, elle allait avoir un bonus du douane, une journée de congé. C'était parfait. Donc, le client lui a dit je vais aller chercher la station de train de Roppongi à 15h, soit prête. Il avait prévu aller souper ensemble, passer l'après-midi ensemble. Lucie serait de retour pour 20h parce que Louise et elle et d'autres amis du Casablanca avaient congé cette journée-là donc elles avaient prévu sortir faire la fête ensemble. Louise n'a pas demandé trop de détails sur le client, sur le douane parce que c'était commun pour les filles de sortir avec des hommes pour les douanes justement de sortir dîner, souper et ils revenaient sans problème. Donc, c'était tellement commun qu'elle n'a pas pensé demander tu vas avec qui, à quel endroit. Elle a juste comme laissé ça aller. À 15h20, le téléphone a sonné à nouveau. C'était le client qui disait qu'il était en route qui serait là dans 5 minutes. Lucie a dit ok parfait, je pars. Elle était à côté de la station de train donc il n'y avait pas de problème. Louise, elle, elle était déjà partie pour aller échanger des chaussures dans un magasin. À 17h, Louise a reçu un appel sur son téléphone cellulaire. Il était écrit User Unscent. C'était Lucie au téléphone. Elle paraissait heureuse, tout allait bien. Elle disait ah oui, je suis avec mon client, tout va bien, on s'en va dîner sur le bord de la mer. Elle disait à Louise de ne pas s'inquiéter qu'elle serait de retour pour 20h pour sortir avec leurs amis. Lucie appelait du téléphone du client donc elle ne pouvait pas trop parler mais elle semblait heureuse, détendue, tout allait bien. Louise, maintenant de retour à la maison, a reçu un appel de Lucie une autre fois. Il était 19h30. C'était Lucie qui avait l'air très heureuse. Elle a dit au téléphone ah le client il est trop gentil. Il m'a donné un téléphone cellulaire. Il m'a même donné une bouteille de champagne dont Pérignon pour qu'on puisse le boire ce soir ensemble. Tout va bien, quête-toi pas, j'arrive dans une heure. On va vraiment se faire du fun ce soir à tantôt. À 19h17, Lucie appelle sur le téléphone de Scott, son petit ami. Il répond pas donc elle lui laisse un message vocal. Elle dit Allô, c'est Lucie, on se parle demain, je t'aime. Bye, c'était très court. Vers 20h, quand Lucie n'est pas rentrée, Louise s'est tout de suite inquiétée. Et même les enquêteurs dans l'histoire ou des proches de Lucie et Louise ont trouvé ça bizarre à quel point Louise s'est tout de suite inquiétée. Genre même quand Lucie avait genre 3 minutes de retard, Louise était là « Ok, quelque chose est arrivé à mon amie. » Puis tout le monde était là « Voyons, est-ce qu'elle sait quelque chose? Pourquoi elle s'est alarmée tout de suite? » Mais en fait, les filles avaient vraiment l'habitude de s'appeler toujours. Comme on peut voir, Lucie est partie juste un après-midi puis elle a appelé Louise deux fois. Fait que si elle prévoyait avoir du retard, elle aurait appelé son amie. Donc tout de suite, quand son amie avait genre 10 minutes de retard, Louise a senti que quelque chose n'allait pas. À 21h, quand Lucie n'était toujours pas rentrée, Louise a tout de suite appelé sa mère en Angleterre pour dire que Lucie avait disparu. C'est bizarre, il me semble que quelqu'un arrive une heure en retard, tu ne penses pas tout de suite qu'elle a disparu. Moi, je trouve ça étrange, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Louise s'est rendue tout de suite au Casablanca pour voir son patron, ses amis, pour savoir s'il avait vu Lucie, s'il avait entendu parler d'elle. Et elle a tout de suite dit genre « Lucie a disparu, elle est allée avec un client, elle a disparu. » Et tout le monde lui disait genre « Voyons Louise, elle a juste une heure de retard, calme-toi, c'est normal. » Mais Louise connaissait tellement son amie, elle a dit « C'est pas normal qu'elle soit en retard, il y a quelque chose qui est arrivé. » Toute la nuit, Louise a fait le tour des bars de Roppongi en montrant des photos de Lucie, genre la même journée, pour voir si quelqu'un l'avait vue. Louise a même demandé à son amie japonais de l'aider à appeler dans les hôpitaux du coin pour savoir s'il n'avait pas retrouvé Lucie, mais non sans résultat. La prochaine étape, c'était d'appeler la police. Mais Louise est assez réticente à appeler la police parce que Lucie et elle étaient au Japon avec un touriste de visa, donc théoriquement, elle n'était pas supposée travailler et c'était le cas de plusieurs hôtesses de Casablanca. Donc, elles essayaient de pas trop mêler la police à l'histoire, le moins possible. Donc, en appelant la police, elle savait qu'elle mettrait dans le trouble elle, Lucie, tous ses collègues de travail et son patron du bar Casablanca. Donc, c'est ça, elle était réticente. C'est jusqu'au lundi matin le 3 juillet que Louise s'est finalement rendue à la police d'Azabou pour remplir un rapport de personnes disparues. Elle a juste mentionné que Louise, son amie, est étrangère et qu'elle a sorti avec un homme japonais et qu'elle a disparu. Elle n'a jamais mentionné son emploi d'hôtesse, mais malheureusement, la police n'avait pas beaucoup d'intérêt pour cette histoire. Elle avait juste disparu depuis une journée. ça ne les a pas vraiment alarmés. La même journée, Louise s'est rendue à l'ambassade britannique à Tokyo. Elle a même parlé au vice-consul où elle a expliqué toute l'histoire de A à Z et elle a dit « Bon, c'est ça, Lucie, elle a disparu et est sortie avec un client. » Le vice-consul était très étonné de savoir que Louise ne savait rien de l'homme avec qui Lucie est sortie. Elle ne savait pas le numéro de téléphone, le nom, le modèle de la voiture, à quel endroit ils allaient. Mais comme je vous dis, ce n'était pas anormal pour les filles de sortir avec des hommes qu'elles ne connaissaient pas. Elles ne pensaient pas demander ces détails-là à chaque rendez-vous parce que ça arrivait vraiment souvent. Mais bon, la même journée, le vice-consul a appelé la police d'Azabou pour dire qu'il était très inquiet de la disparition de Lucie Blackman et qu'il ne pense pas que c'était une simple disparition mais bien un enlèvement. Rendu à la maison vers 17h, le téléphone de Louise a sonné. Elle a répondu genre « Oui, allô? » et la personne, au bout du fil, parlait anglais et elle a demandé genre « Est-ce que je parle bien à Louise Phillips? » Elle a dit « Oui, c'est qui? » C'est un homme du nom de Akira Takagi. Il parlait très bien anglais mais il y avait évidemment un accent japonais donc on sait que c'était un japonais. L'homme était plutôt calme, presque sympathique. Il disait qu'il était en compagnie de Lucie Blackman. Il disait à Louise de ne pas s'inquiéter, son amie allait bien. Louise, vraiment paniquée, elle a dit « Prête-moi Lucie, je veux lui parler. » L'homme a dit « Non, malheureusement, c'est impossible. » Lucie est dans un dortoir en train d'étudier pour pratiquer son nouveau mode de vie. Ensuite, il a dit « Elle a beaucoup à apprendre cette semaine, on ne doit pas la déranger. » Louise a demandé c'était qui, si c'était l'homme avec qui Lucie était sortie samedi soir. L'homme a dit « Non, samedi soir, elle est sortie avec mon gourou. Moi, j'ai rencontré Lucie dimanche. » Lucie avait décidé de joindre une secte à Shiba nommée « Newly Risen Religion. » Elle était là genre « Quoi, Lucie, joint une secte ? » Genre elle dit « Prenne-moi Lucie, je veux vraiment lui parler. » L'homme a dit « Non, Lucie ne peut pas te parler, elle ne se sent pas bien, elle doit se reposer, peut-être la semaine prochaine. » Et le téléphone a coupé. Quelques secondes après, le téléphone a sonné à nouveau. C'était l'homme. Il dit « Excuse, l'appel a coupé, mais bon, Lucie ne peut pas te parler. » Ensuite, l'homme a continué en disant « Je sais que Lucie, elle a beaucoup de dettes, 7000$. » Mais bon, elle veut juste dire à toi et à Scott de ne pas s'inquiéter qu'elle va bien, mais qu'elle ne reviendra pas. Donne-moi ton adresse pour pouvoir envoyer ces trucs à la maison parce que, tu sais, elle, elle ne reviendra pas. » Ensuite, Louise a dit « Ok, est-ce que je peux joindre la secte ? » Moi aussi. L'homme a répondu qu'il allait demander à Lucie, qu'il allait demander à son gourou, qu'il allait y penser et qu'il lui reviendrait avec une réponse. Ensuite, il a dit « Je suis désolée, c'était juste pour t'aviser que Lucie ne reviendra pas. Bye. » Et là, il a raccroché. C'est seulement cette soirée-là, deux jours après la disparition de Lucie, que Louise a finalement pris son courage à deux mains et qu'elle a finalement avisé les parents de Lucie de la disparition de leur fille. Ça doit être horrible. Genre, tu reçois un appel, ta fille est disparue dans une ville comme Tokyo avec 40 millions d'habitants, tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas la culture, tu n'es jamais allée dans ce pays-là. Genre, qu'est-ce que tu fais ? Quand les recherches ont commencé, on a premièrement cherché sur le thème « Newly risen religion » et on a appris qu'en fait, ça ne signifiait rien du tout. C'est la traduction littérale du terme japonais qui désigne toutes les religions « New age » et « New age », ça englobe plusieurs religions, c'est comme la mode ces temps-ci. Donc ça ne veut vraiment rien dire, il n'y a aucune secte qui s'appelle « Newly risen religion ». C'est vraiment stressant mais tu te dis si Lucie s'est faite kidnapper, on va probablement recevoir une demande de rançon bientôt. Et aussi, la famille de Lucie était dans un gros dilemme. Est-ce qu'on en parle aux médias ? Oui ou non ? Parce que s'il en parle dans les médias, il savait que l'affaire serait très médiatisée, qu'on en parlerait partout et peut-être que le kidnappeur deviendrait tellement stressé qu'il commettrait un acte irréversible et il tuerait Lucie. Donc d'un côté, il y avait ça. Mais si t'en parles pas aux médias, il savait aussi que la police japonaise allait comme délaisser cette histoire après 2-3 jours, ça deviendrait un « cold case » et Lucie disparaîtrait à tout jamais. Les policiers japonais voulaient rien savoir des médias et l'ambassade, elle, avait tendance à se mettre du côté des policiers. Donc les Black Men devaient vraiment réfléchir à leur « next move » avant de prendre une décision. Ils devraient bien réfléchir à la stratégie. Malheureusement, avant qu'il y en vienne un consensus, la soeur de Louise, Emma, avait déjà tout raconté l'histoire au journal The Daily Telegraph. Donc la famille n'a pas vraiment eu de pouvoir de décision là-dessus. En quelques jours seulement, l'Angleterre au complet était au courant de la disparition de Lucy Blackman. Mais comme il n'y avait pas réussi à avoir des détails de la famille, de la police, c'était vraiment du gros, n'importe quoi. The Sun, qui est une source de médias très fiable, disait que Lucy Blackman était captive comme esclave sexuelle dans une secte japonaise démoniaque. Tu sais, les médias, parfois. The Daily Mirror, aussi une autre source très fiable, disait que Lucy avait été forcée dans la prostitution. The Independent disait que Lucy avait été enlevée par l'un des clients de Casablanca, l'endroit où la jeune femme était payée pour parler à des hommes. Ce qui n'est pas très loin de la réalité réellement, là, ça, c'est un peu vrai. Finalement, le meilleur, Seven Oaks Courier, un journal de la ville de Lucy, disait que le destin de Lucy Blackman était entre les mains de la mafia japonaise. Genre, à aucun moment, il n'y a été question de la mafia. Mais tu sais, les journaux, c'est du clickbait à 100%. Puis, bien, grâce à ses titres un peu ridicules, bien, l'histoire a été vraiment connue par tout le monde. 10 jours après la dissatisfaction de Lucy, Tim Blackman, le père de Lucy, a atterri à Tokyo et il a pris une très bonne décision, soit celle de faire une conférence de presse. Parce que des histoires comme ça, si tu contrôles pas les médias, les médias vont très vite te contrôler toi. Donc, ils vont inventer une histoire et ça peut être négatif. Tu sais, Lucy avait des dettes, Lucy était hôtesse, et ça peut être très mal vu. Donc, Tim Blackman, en prenant la décision de lui raconter l'histoire, ça allait vraiment aider la cause. Parce que très vite dans le monde des médias, on parlait de la disparition de Lucy, mais on se demandait aussi qu'est-ce que le métier d'hôtesse. Parce que l'image de la victime est très importante dans une histoire comme ça. Si Lucy est peinte comme une prostituée qui disparaît à Tokyo, c'est triste, oui, mais le public va vraiment porter un jugement et sa sympathie va être limitée. Mais si on la dépeint comme une victime, comme une belle jeune femme blonde éduquée qui disparaît à Tokyo malgré elle, bien là, peut-être que les gens vont avoir un petit peu plus de sympathie pour elle. Et Tim, lui, l'image qu'il voulait présenter, c'était Lucy, sa fille, une belle femme naïve, innocente, qui s'est faite enlever, mais voulait aussi toucher le cœur de chaque parent et si c'était ta propre fille qui disparaissait. Lucie est un catholic romain, et en tant qu'elle n'était pas une grande pratique romain, elle n'a pas pris un grand interest dans la religion en général. et la pensée que elle peut s'entendement être intéressée dans un culte religieux sur un matin Le soir de la soirée, c'est très indépendant. En termes de parler avec les gens du club, je n'ai pas d'intérêt à parler avec les gens pour obtenir leurs opinions sur ce qui s'est passé. Mon aim de venir ici est de trouver la vérité et de trouver ma soeur. Donc on n'a pas trop parlé du travail de Lucie, mais bien de la tragédie encerclant la dissipation d'une jeune fille de 20 ans dans un pays étranger. Il y a bien réussi d'ailleurs parce que dans les médias, on n'a jamais parlé de Lucie vraiment comme une hôtesse qui disparaît, mais plutôt comme une famille qui cherche leur fille à Tokyo, une jeune fille de 20 ans. Donc on avait beaucoup plus l'image de la famille plutôt que de Lucie, l'hôtesse. Mais les médias semblaient quand même obsédés par la question des dettes de Lucie, parce que c'était une assez grosse quantité d'argent pour une jeune fille de 21 ans. T'sais, 8000 dollars de dettes, c'est pas rien. Donc il y avait toujours la possibilité que peut-être que Lucie a décidé de s'enfuir de sa vie et de construire sa vie ailleurs. Mais t'sais, honnêtement, cette question, cette théorie revient dans toutes les histoires de la dissipation, donc c'est pas différent. Au mois de juillet, Tim a même réussi à rencontrer Tony Blair, l'ancien premier ministre du Royaume-Uni, pour lui raconter son histoire. Et ça l'a vraiment aidé la cause parce que Tony Blair lui-même, un père de famille, ça l'a vraiment touché l'histoire de Lucie. Donc lui, il est entré en contact avec le premier ministre du Japon. Il a demandé son aide et là, le premier ministre du Japon, il a dit au policier, OK, vous vous activez et vous trouvez cette jeune fille. Donc pour la première fois depuis la dissipation de Lucie, la police japonaise a commencé à faire des efforts pour la recherche. 40 détectives ont été assignées à l'enquête et plus de 30 000 affiches ont été distribuées à travers le pays. Et honnêtement, Lucie, elle a quand même eu de la chance de disparaître au Japon parce que c'est une grande femme blonde parmi des millions de Japonais. Tu sais, ça paraît, elle ressort parce qu'elle est très grande et elle est blonde. Ça fait que ça, ça a un peu aidé la cause parce qu'elle est facile à spotter. Et c'est ce que Tim a fait, il a demandé l'aide du public. Les personnes au sein des médias étaient surtout Tim, le père de Lucie et sa soeur Sophie. Jane, la mère de Lucie, disait qu'elle n'était pas assez forte pour se rendre à Tokyo et pour confronter les médias. Donc elle est restée en Angleterre et Rupert était trop jeune. Il était encore à l'école, donc il ne faisait pas trop manquer d'école. Puis il y en a beaucoup qui ont critiqué la décision de la mère de Lucie de rester en Angleterre et de ne pas vraiment aider à Tokyo. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas touchée par la disparition de sa fille. Elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus, elle buvait de l'alcool la journée longue. Et ça n'allait vraiment pas bien. Et elle a même fait appel à des médiums pour aider à retrouver Lucie. Donc elle faisait ce qu'elle pouvait de son côté et elle était très spirituelle, cette femme-là. Donc justement, en faisant appel à des médiums, elle pensait aider un peu. Heureusement, durant cette affaire, Tim et Sophie ont reçu énormément d'aide pour les recherches de Lucie. Ils restaient dans une chambre d'hôtel à Roppongi et ils ont rencontré Hugh Shakespeare, un homme d'affaires anglais qui avait une compagnie à Tokyo. Donc tout de suite, quand il y a rencontré les Black Men, il a voulu aider l'affaire. Donc la première soirée qu'il a rencontré Tim, cet homme-là, il est allé retirer 2000$ en argent dans un guichet automatique et il l'a donné à Tim. Il dit, là, ce que tu vas faire, tu vas t'ouvrir un quartier général. Donc tu vas avoir un bureau, tu vas avoir une ligne téléphonique dédiée à Lucie et les gens vont pouvoir appeler pour donner des tips, des pistes. Hugh connaissait aussi très bien le manager d'un restaurant de Roppongi. Donc il lui a dit que la famille Black Men pouvait manger à ce restaurant tous les jours de la semaine et ça serait lui qui paierait la facture à la fin du voyage. Et l'aide de Hugh est vraiment arrivée comme à temps parce que Tim Black Men ne pouvait pas travailler vu qu'il n'était pas dans son pays. Il payait une chambre d'hôtel à 300$ la nuit. Il fallait qu'il mange 3 repas par jour dans des restaurants. Ça commençait à devenir cher toutes ces recherches. Et c'est fou à quel point les gens étaient généreux. Il y a un homme d'affaires anglais qui a toujours voulu garder l'anonymat, qui a fait un don de 100 000 livres pour la récompense de Lucie. Ça équivaut environ à 127$ américains. Quand il a vu que rien qui a bougé, il a augmenté la récompense à 500 000 livres, ce qui équivaut à 640$ américains. Fait que ça, il donnait ça, il dit, si il y a quelqu'un qui trouve Lucie, on va lui donner cette récompense. Donc il ne dépensait pas l'argent jusqu'à temps que Lucie soit retrouvée, mais on espérait que ça réveille des gens. C'est assez difficile comme enquête parce qu'on ne connaissait pas le nom du client que Lucie allait rencontrer. Et on ne savait pas non plus c'était qui, Akira Tagagi. On se doutait que c'était le même homme, mais c'était un nom super commun au Japon, donc on n'arrivait pas à le retrouver. On savait par contre que Lucie ne s'était pas joint à une secte, ce n'était pas du tout son genre, elle n'était pas croyante du tout. Donc ça, on a vraiment rapidement éliminé cette option. Mais ce qui était bizarre, c'est que l'homme qui a appelé le fameux Akira, il en connaissait quand même sur Lucie. Il savait que son petit ami était Scott, il connaissait le nom de Louise Phillips, et il savait aussi que Lucie avait une dette de plus de 7000$ ou 8000$, ce que c'est quand même des détails assez confidentiels et il savait tout ça. Donc il devait connaître Lucie un peu. Dans les autres suspects, il y avait Scott, le petit ami de Lucie, Louise, sa meilleure amie, et Kenji, le fameux client qui était comme obsédé par Lucie. Tous les trois avaient des très bons alibis, sauf Louise qui n'était pas capable de donner un alibi au moment de la dissatisfaction de Lucie. Les policiers ne comprenaient pas pourquoi Louise avait pris autant de temps avant de les appeler, mais aussi avant de contacter la famille de Lucie. Par contre, on n'avait comme aucune preuve pour prouver que Louise était peut-être la coupable de la dissatisfaction de Lucie, donc on ne pouvait pas rien faire. Malheureusement, plus le temps avançait, plus les médias commençaient à se désintéresser de l'histoire de Lucie, et ça arrive tellement souvent, parce que la journée où Lucie disparut, il y a une jeune fille de 8 ans d'Angleterre qui a aussi été portée disparue. Et malheureusement, deux semaines après, on a retrouvé la petite fille de 8 ans morte, assassinée. Fait que là, les journalistes qui s'étaient rendus à Tokyo pour couvrir l'affaire de Lucie Blackman commençaient à faire le check-out de leur hôtel, de quitter les lieux pour retourner dans leur pays, justement, pour couvrir l'histoire de la petite fille assassinée. Donc cette histoire a bien vite pris toute la place de Lucie dans les médias. Fait que là, le monde en entendait moins parler, donc ils la cherchaient un peu moins, si on veut. À la fin du mois de juillet, la police d'Azabou a reçu une lettre écrite à la main qui venait de Shiba. Je vous rappelle que quand on a dit que Lucie avait joué à une secte, c'était une secte qui était supposée être à Shiba. La lettre disait, Au bas de la page, il y avait la signature de Lucie Blackman. C'était sa signature, mais c'était comme si quelqu'un avait imité sa signature. Il y avait des petites erreurs comme comment les lettres étaient tracées et tout. Donc on a bien vite jugé que cette lettre était un canular. On a aussi découvert que Lucie Blackman n'était pas la seule étrangère à avoir disparu à Roppongi. Trois ans plus tôt, une jeune Canadienne de 27 ans nommée Tiffany Fordham a aussi disparu alors qu'elle sortait de son chiffre de son cadre de travail d'hôtesse. En 2000, il y a trois jeunes femmes de la Nouvelle-Zélande qui étaient aussi à Tokyo et qui s'étaient enfuies dans un édifice. Elles s'étaient enfuies du troisième étage où elles étaient gardées captives pendant plusieurs jours. Mais après, elles n'ont comme pas réussi à dire où elles étaient exactement quand elles étaient gardées captives. Mais c'est quand même bizarre. Une autre histoire horrible est arrivée à deux autres hôtesses quelques années plus tôt. Isabelle Parkett, une Australienne, et Clara Mendes, une Canadienne. Les deux avaient été comme victimes du même homme. Je pense même que les deux filles ne se connaissaient pas, mais ils ont comme livré la même histoire. Les deux filles se rappellent d'être sorties dans un douane avec un homme très riche japonais. Il avait amené les deux filles à leur appartement sur le bord de la mer. Et les deux filles se rappellent d'avoir bu un vin étrange. Elles ont bu le vin et elles se sont retrouvées nues dans le lit de l'homme, genre plusieurs heures après. Elles ont comme perdu la mémoire. Elles se sont retrouvées toutes seules, nues dans le lit. Isabelle, elle se rappelle même de s'être réveillée nue et l'homme japonais la filmait. Elle était vraiment courageuse. Elle a dit à l'homme, ok, tu me donnes ce que t'as filmé, sinon je m'en vais à la police. L'homme lui a donné comme la cassette et il a même payé plusieurs milliers de dollars pour pas qu'elle se rende à la police. Honnêtement, on peut dire nous qu'elle aurait vraiment dû se rendre à la police, mais comme je vous dis, il y avait la même question des permis de travail, de visa. Donc elle a dit, regarde, je veux juste laisser cette histoire derrière moi. Elle s'est fait payer, elle a eu la cassette d'elle. Et comme, elle a rien fait d'autre. Aucune des deux filles se rappelait de l'appartement où c'était situé. Elle se rappelle juste que c'était des gros édifices en ciment, en béton, qui étaient sur le bord de la mer. Elle se rappelle aussi qu'il y avait des palmiers, mais c'est vraiment tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Christabel, l'écossaise qui avait trouvé la maison pour Lucie et Louise. Et bien, elle, elle est persuadée de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Lucie, mais personne ne l'écoutait. Elle disait, je sais ce qui s'est passé, écoutez-moi, mais genre personne ne l'apprenait au série. En fait, Christabel travaillait aussi comme hôtesse dans un bar nommé Fresh. Elle se rappelle d'un client, un homme nommé Yuji Honda, qui venait souvent à son bar. Elle le décrit comme étant un homme très arrogant, qui parlait parfaitement anglais, mais avec un accent japonais, évidemment. Et il parlait sur le bout de la langue, un peu. Pendant un mois, Christabel et lui sortaient ensemble à chaque soir. Il venait la chercher au travail et ensuite, ils allaient souper ensemble. Elle se rappelle que c'était un homme riche, genre vraiment, vraiment riche, comme la cinquième famille la plus riche au Japon, quelque chose comme ça. Et elle se rappelle aussi qu'il venait la chercher toujours avec des voitures différentes, mais des voitures de marque de luxe, genre Porsche, des Rolls Royce, vraiment. Et à chaque fois, il changeait de voiture. Aussi, elle disait qu'il était super obsédé par le fugu, fuju. En fait, c'est un poisson que tu dois très, très bien cuisiner pour le manger. Si tu le manges et qu'il est un peu cru, tu peux mourir empoisonné. Et il paraît que ce poisson est très, très dispendieux. Et cet homme-là, Yuji Honda, il en mangeait à chaque jour. C'était comme une manière pour lui de se vanter. Ah, moi, je mange du fugu à chaque jour. Parce que c'est un plat super dispendieux. C'est comme s'il se disait, je mange du caviar à chaque repas. Vous voyez le genre. Christabel se rappelle d'un événement. C'était une nuit en mai 1995. Elle venait juste de terminer son shift à 3h du matin. Son quart de travail, pardon. Et le client est allé la chercher au bar. Et il l'a amené à son appartement sur le bord de la plage. Elle avait vraiment hâte de voir son appartement. Parce qu'elle voyait toujours les autos de luxe du client. Puis tu sais, c'était l'homme le plus riche au Japon. Genre là. Elle se disait, son appartement doit être vraiment wow, très luxueux. Et elle se rappelle qu'en arrivant sur place, elle était super déçue. Parce que c'était comme un vieux édifice. Avec plein d'appartements, pas très beau. Et quand elle était entrée dans l'appartement, c'était vraiment pas luxueux. C'était pas beau du tout. Et elle s'est dit, ok, le gars ne fait pas autant d'argent qu'il le prétend. Quand le soleil a commencé à se lever, Christabel voulait retourner à Tokyo, chez elle. Et le client, Yuji, a dit, attends, j'ai juste quelque chose, je veux te faire goûter. Donc, il lui a fait goûter un vin super rare des Philippines. Elle a bu le vin et tout de suite, elle a commencé à se sentir super faible. Et elle a même pensé genre, oh fuck. Genre, je vais me faire violer. Genre, elle s'est sentie devenir inconsciente. Elle se rappelle de s'être réveillée dans le noir total. Elle était seule dans un lit. Elle avait encore ses vêtements. Mais elle a dit genre, je me rappelais de rien. Je sais juste que j'avais dormi 12 heures. Yuji est allée la porter chez elle. Elle a pas fait de test à savoir si elle avait été violée ou quoi que ce soit. Elle voulait juste mettre cette histoire derrière elle, l'oublier. Et Yuji, le client, n'est jamais retourné au bar. Depuis 1999, elle vivait maintenant à Sapporo, dans le nord du Japon. Et elle a rencontré plusieurs jeunes filles étrangères qui racontent la même histoire qu'elle, qu'elle se rappelle d'un homme qui les a amenées dans un appartement sur le bord de la mer et il y a eu une question de viol ou de drogue. Et à chaque fois que ces jeunes femmes racontent ce témoignage, elle est là genre, ah c'est sûr que c'est Yuji Onda, Yui, je suis pas sûre comment on le prononce. Donc, elle se disait, ça doit être ça qui est arrivé à Lucie parce que je vous rappelle que Lucie est allée avec un client dans un appartement sur le bord de la mer. Donc, il y avait Clara du Canada, Isabelle et Charmaine de l'Australie, Ronia d'Israël, Katia des États-Unis, Lana du Royaume-Uni, Tania de l'Ukraine et Christabel de l'Écosse qui ont toutes vécu la même expérience avec le même homme. Chacune des filles avait un nom différent pour cet homme. Il y avait Yuji, Koji, Saito, Akira. Malheureusement, aucune d'elles avait eu le courage d'aller à la police à cause de la question du visa, justement. Il y a juste une de ces filles qui, oui, a porté plainte au moment de l'agression et c'est Cathy Vickers, l'Américaine. En 1997, Cathy Vickers était hôtesse dans un bar nommé Cadeau et elle s'est rendue à l'appartement au bord de la mer d'un client qui s'appelle Koji. Elle se rappelle d'avoir bu une gorgée de gin tonic et elle a perdu connaissance, paf, comme ça. Elle s'est réveillée 15 heures plus tard en sous-vêtements. Il y avait Koji qui était aussi endormie. Il a dit « Ah, il y a eu une fuite de gaz dans l'appartement. Je me sens vraiment pas bien, moi non plus. Je vais aller te porter chez toi. » Mais Cathy se sentait vraiment pas bien. Elle avait beaucoup de nausées et son état ne semblait pas s'améliorer. Même qu'une fois, elle est rentrée travailler et elle avait de la difficulté à parler et elle avait les lèvres toutes bleues, son patron tout de suite a dit « Ok, là, je vais t'amener à la police. Là, on va arrêter de niaiser. » Il l'a amenée à la police. Cathy a raconté toute son histoire, mais la police ne s'est pas intéressée du tout à son témoignage. La police avait comme noté son nom, son témoignage, mais ils n'ont pas fait de rapport officiel et elle a toujours senti comme qu'elle les dérangeait. Donc, quand Lucy Blackman a disparu, elle a dit « C'est sûr à 100% que c'est le même homme. » Elle est retournée voir la police d'Assabou pour dire « Est-ce sûre que c'est le même homme? » « Genre, faites une enquête. » C'est sûr que Lucy a été victime du fameux Koji Yuji, mais encore là, la police n'a démontré aucun intérêt pour l'histoire de Cathy Vickers. Au mois d'août, enfin, les policiers ont rencontré Cathy à nouveau. Ils lui ont demandé d'amener les policiers à l'endroit sur le bord de la mer, aux appartements qu'elle pensait avoir été. Donc, elle a guidé les policiers à l'appartement, même que les trois autres filles, Christabel, Clara et Isabelle, ont été amenées à cet endroit par les policiers parce qu'elles ne savaient pas exactement c'était où, mais elles ont reconnu la marina et c'était la ville de Zushi. C'était beaucoup de blocs appartements, donc aucune des filles pouvait se rappeler de l'appartement en question, malheureusement. Les policiers ont réussi à obtenir une liste de chaque propriétaire des appartements. Ils devaient en avoir 200. Et seulement l'un d'eux avait un dossier criminel pour agression sexuelle. En fait, cet homme-là avait été vu dans une toilette pour femmes en train de filmer des femmes qui étaient venues. On a montré une photo du mugshot de l'homme qui était arrêté pour sex offender. On a montré la photo aux trois femmes et les trois l'ont tout de suite reconnu. D'ailleurs, le 6 juillet, trois policiers avaient été appelés dans un appartement pour plainte de bruit. Les voisins s'étaient plaints parce qu'ils entendaient des gros boum, bang, genre des gros bruits. Les policiers s'étaient rendus à l'appartement. C'était le même homme que sur la photo, mais à cette époque-là, ils savaient pas que c'était cet homme-là le suspect. Mais bon, derrière lui, il y avait plein d'outils par terre, il y avait des gros bouts de ciment. Les policiers ont demandé d'entrer dans l'appartement de l'homme et il l'a refusé. Mais comme les policiers n'avaient pas de mandat de perquisition, ils étaient juste là pour plainte, ils n'ont pas pu rentrer malheureusement, donc ils sont partis sans savoir quoi faire. L'homme était tout de suite sorti de l'appartement avec un drap, il y avait quelque chose de caché sous le drap. Il a montré et c'était une tête de chien. Il avait dit que son chien était mort, qu'il était en train de construire une tombe à son chien et qu'il ne voulait pas laisser les policiers entrer parce que c'était vraiment bizarre qu'il y ait un chien mort dans son appartement. Donc, c'est pourquoi ils ne les avaient pas laissés entrer. Ça fait que ça a fini là, cette histoire-là. Finalement, le 12 octobre, à 6 heures du matin, les policiers ont arrêté un homme. Le premier suspect dans la disparition de Lucy Blackman, c'était un homme de 48 ans nommé Joji Obara. Joji Obara, c'est un homme d'origine coréenne, mais il a vécu toute sa vie au Japon. C'est un homme très très riche. Il a plusieurs résidences dans le pays. On estime sa fortune à 38 millions de dollars. Donc, c'est énorme. Quand on l'a arrêté, des centaines de policiers ont été assignés aux fouilles de ses 20 résidences. Par contre, le système de justice fonctionne un peu différemment au Japon. Ça prend absolument une confession pour pouvoir arrêter un suspect. Aux États-Unis, c'est différent. Les preuves sont beaucoup plus importantes que la confession en soi. Les preuves matérielles, c'est l'essentiel. Mais au Japon même, si tu as plusieurs preuves et le suspect n'a pas fait de confession, c'est difficile de le mettre en prison. Ça peut arriver, mais c'est plus difficile. Et ça, Joji le savait parfaitement, donc jamais il a confessé. On avait plusieurs éléments contre lui. On a retrouvé des cheveux de Lucie sur le plancher de son appartement. On avait même des photos de Lucie qui ont été prises à son insu. On a retrouvé de la drogue du viol en grande quantité. Et 13 bouteilles de chloroforme. Tu mets ça comme une guenée, tu mets ça comme ça sur le visage de la victime. Et elle va perdre connaissance. Le jour suivant, la distraction de Lucie, Joji a acheté plusieurs éléments. Je vais vous les lire. 40 livres de glace carbonique. Une grosse boîte en plastique. Il a acheté plusieurs équipements de camping. Une tente pour deux personnes. Des draps. Une table pliante. Une lampe de poche. Un sleeping bag. Une serviette. Trois sacs de ciment. Un balai. Des gants. Des sacs en plastique. Et une chaudière. Il a aussi acheté des outils comme une hache. Une scie à main. Et une scie mécanique. Donc il a acheté ça le lendemain qu'il a vu Lucie. C'est vraiment louche. La journée après la disparition de Lucie, il a même appelé la station de pompiers en panique. En disant qu'il y avait quelque chose de très grave qui était arrivé chez lui. Et qu'il avait besoin du numéro des urgences. Les policiers lui ont donné, mais il a jamais appelé les urgences. Il s'est présenté aux urgences quelques jours plus tard avec une éruption cutanée sur la peau. Provoquée par une chenille. Donc il a dit, ah c'était pour ça que je vous ai appelé l'autre soir. Mais tu sais, en tout cas. Aussi depuis les années 70, Joji Obara avait une liste de noms de femmes qu'il avait supposément violées. Évidemment sur la liste il venait pas le nom de sa victime. Mais il y avait plus des descriptions comme l'âge de la victime, sa nationalité, l'année, le type de drogue qu'il avait utilisée pour l'endormir. Et on a estimé qu'il aurait violé plus de 200 femmes. Mais surtout le plus important, on a retrouvé des vidéos que lui-même filmait dans sa maison. Et toutes les vidéos étaient à peu près pareilles. Ça commençait toujours de la même manière. Des jeunes femmes qui buvaient de l'alcool, qui s'amusaient. Ensuite la vidéo coupe de manière très brusque. Et plus tard on voit la femme coucher inconsciente dans son lit. Et là on voit Joji qui viole la femme très violemment. Dans la plupart des vidéos il porte un masque pour couvrir son visage. Et parfois la femme commence à se réveiller, à reprendre conscience. Et là Joji lui met genre la guenée de chloroforme dans le visage pour l'endormir à nouveau. Il y avait plusieurs femmes étrangères sur les vidéos évidemment. Mais il y avait aussi des japonaises. On a montré quelques images de la vidéo à Clara Mendes. Qui s'est reconnue tout de suite. Mais on n'a pas montré les images les plus choquantes. Et elle n'a pas voulu voir la vidéo de son viol évidemment. Mais malheureusement il n'y avait aucune vidéo de Lucy Blackman. Une autre histoire horrible qui est arrivée quelques années plus tôt en 1990. Il y avait une jeune Australienne en voyage avec sa soeur au Japon. Elle s'appelait Carita Ridgway. Comme dans l'histoire de Lucy, Carita est sortie avec un homme riche japonais. Et elle n'est jamais revenue. Samantha, sa soeur en panique quand elle a vu que sa soeur ne revenait pas. Elle a tout de suite appelé ses parents. Heureusement de retrouver Carita assez vite. Elle était inconsciente dans un hôpital. Un homme japonais l'avait amené. Il portait le nom de Akira Nishida. Donc il a laissé Carita à l'hôpital et il a quitté. La même journée que Carita a été amenée à l'hôpital, son foie a arrêté de fonctionner et elle est tombée dans le coma. Une semaine plus tard, les docteurs ont informé la famille que son cerveau avait arrêté de fonctionner et on a dû la débrancher. En un week-end, Carita a été admise à l'hôpital et genre 2-3 jours après, paf, est morte. Genre, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, le japonais Akira, appelait souvent Samantha pour prendre des nouvelles de Carita. Mais il ne voulait pas dire il était qui. Il ne voulait pas se présenter à l'hôpital. Il avait trop honte. Finalement, une semaine après la mort de Carita, M. Nishida, donc Akira, l'homme, a rencontré les parents de Carita pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit qu'il avait passé la soirée avec Carita, il avait mangé ensemble, il avait bu de l'alcool et Carita avait commencé à se sentir vraiment mal et elle est tombée inconsciente. Au départ, il paniquait, il ne savait pas quoi faire, mais là son état empirait donc il a décidé de l'amener à l'hôpital et il s'est enfui parce qu'il avait trop peur de les conséquences, qu'est-ce qui pourrait lui arriver à lui. Il a toujours dit à ses parents qu'il pense que Carita est morte d'un empoisonnement alimentaire. Il a donné une énorme somme monétaire aux parents pour comme s'excuser, même si, tu sais, selon ses dires, il n'était pas responsable parce qu'elle serait morte d'un empoisonnement alimentaire. Mais finalement, il a donné de l'argent aux parents, il est reparti, ils ne l'ont plus jamais revu, il n'avait même pas donné son vrai nom. Donc l'histoire s'est clos, mais Carita Ridgeway est quand même morte sans qu'on sache pourquoi. En novembre 2000, en fouillant l'appartement de Georgie, on a retrouvé un reçu de l'hôpital où Carita avait été interné et les dates concordaient parfaitement. D'ailleurs, on a pu identifier le visage de Carita sur les nombreuses victimes sur les vidéos et on le voit dans la vidéo en train de lui mettre du chloroforme dans le visage. Et aussi, on avait comme gardé un bout du foie de Carita à l'hôpital. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon. Et on a fait un test et on a trouvé des traces de chloroforme. Tu sais, on n'aurait pas pu faire ce test-là sans savoir, tu sais, qu'il y avait du chloroforme, mais en faisant un test pour détecter ces traces-là, on a pu confirmer qu'en effet, Georgie était responsable de sa mort. Avec ces preuves-là, on a finalement pu arrêter Georgie pour le viol et le meurtre de Clarita Ridgeway. Donc, c'est pourquoi on a réussi à l'arrêter. Mais qu'en est-il de Lucy Blackman? On n'a aucune preuve pour l'arrêter pour la disparition de Lucy et on veut savoir encore elle est où. Les policiers ont dit, on va fouiller la plage devant le bloc appartement de Georgie. Il avait déjà fouillé cette plage, mais là, tu sais, il y avait un but en tête. Il savait que c'était lui le suspect. Donc, ils ont fouillé. Il était plus d'une centaine de policiers. En fait, sur la plage, il y avait comme une grotte au loin. On a dit, on va fouiller la grotte pour voir. On s'est mis à fouiller. On a creusé dans la grotte. Et là, la pelle comme cognait quelque chose de dur. Dans un sac en plastique, on a retrouvé un bras et deux pieds humains. On a tout de suite remarqué le vernis sur les ongles d'orteils. Et là, l'officier en charge a appelé son patron en pleurant. Et il a dit, genre, hey boss, on a retrouvé Lucie. En deux heures, on a retrouvé le torse, deux sacs de poubelles contenant le deuxième bras, deux cuisses, deux tibias et la tête camouflée dans une épaisse couche de ciment. Le même ciment que Joji avait utilisé le jour de la disparition de Lucie. Et grâce aux informations dentaires, on a plus rapidement confirmé que c'était bel et bien Lucie Blackman. Malgré toutes les preuves contre Joji, il fallait quand même identifier la cause de la mort de Lucie pour pouvoir l'arrêter pour le meurtre de Lucie Blackman. Mais à cause de l'état du corps de Lucie, c'était impossible d'identifier la cause. Le 4 juillet 2001, le procès pour viol et meurtre de Lucie Blackman a commencé. En fait, Joji Obara, ce qu'il disait, c'est que oui, il a passé la soirée avec Lucie, mais elle est repartie et après il l'a pas jamais revue. Dans le fond, t'sais, oui il l'a vue, mais c'est pas lui qui est responsable de sa mort. Le procès a été extrêmement long, rempli de mensonges, c'était assez horrible. Je vais pas trop entrer dans cette partie-là parce que, genre, ça serait une heure de plus à ma vidéo. Mais en gros, il a comme changé sa version des faits à plusieurs reprises. Mais à la fin, Joji Obara, il disait que pendant que Lucie était avec lui à l'appartement, elle a pris énormément de drogue et elle serait morte d'une overdose. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit, Lucie Blackman était pas du tout intéressée par la drogue. Les filles ne prenaient pas de drogue. Fait que ça, c'est un gros mensonge. Le procès a duré 6 ans, imaginez-vous. Comme je vous dis, au Japon, c'est comme une toute autre affaire, là. Mais Joji Obara, il a été arrêté pour le viol et le meurtre de Carita Ridgeway, mais il y avait pas assez de preuves pour l'arrêter pour le meurtre de Lucie Blackman. C'est quand même incroyable. On a énormément de preuves pour l'arrêter, mais vu qu'on a pas été capable de déterminer la cause de la mort de Lucie, on a pas pu arrêter Joji Obara pour ce meurtre. En 2008, Joji est allé en appel à la Cour suprême pour contester sa condamnation pour la prison à vie. Mais, malheureusement pour lui, il a été reconnu coupable de l'enlèvement et d'avoir démembré et disposé du corps de Lucie Blackman. Donc, il a été reconnu responsable de ça, mais, encore une fois, il a été acquitté pour le meurtre et pour le manque de preuves. Donc, il a été coupable d'avoir démembré le corps, mais il est pas coupable de l'avoir tué. Je sais pas si vous comprenez. Mais, au final, ça change rien parce qu'il est en prison à vie, c'est ça l'important. Même si c'est pas nécessairement pour le meurtre de Lucie Blackman, ben, cet homme-là va pas sortir de prison. Donc, c'est tout pour l'histoire de Lucie. C'est une histoire vraiment horrible, comme la plupart des histoires que je vous raconte, en fait. Mais, c'est une histoire super intéressante. Ça nous en apprend vraiment sur le système de justice japonais. Mercredi qui s'en vient, je ferai pas de vidéo parce que quand je fais une vidéo aussi longue, ben, j'en fais comme pas de la semaine d'après. Mais, dimanche prochain, je vais vous parler d'une autre disparition qui a eu lieu au Japon parce qu'on est vraiment dans le thème et je veux comme pas que vous oubliez toute cette histoire-là parce que c'est quand même un petit peu relié, si on veut. Pas tellement, mais un petit peu. Fait que dimanche prochain, on se retrouve pour une autre disparition qui a eu lieu au Japon dans le même style. Ça va être une vidéo plus courte, évidemment. Donc, juste avant de vous laisser partir, je veux vraiment vous recommander ce livre-là. C'est un peu difficile. Vous me demandez beaucoup de recommandations de livres, mais c'est qu'à chaque fois que je lis un livre, je vous en parle dans une vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous recommande le livre. Fait que, il faut regarder mes vidéos pour savoir mes recommandations. Ce livre, c'est People Who Eat Darkness de Richard Lloyd Perry. C'est sur cette affaire. Il y a tellement de détails que j'ai pas pu dire qui se retrouvent dans ce livre-là. C'est un livre de 400 pages, mais c'est l'un des meilleurs livres de True Crime que j'ai lu de ma vie. Puis, c'est cripti, là. C'est quand même une grosse brique, mais je l'ai lu en une semaine. C'est excellent. C'est... Vraiment, je vous le recommande. Je vais essayer de chercher s'il existe pas en français. Je vais mettre le lien en français dans la barre d'infos si je le retrouve. Sinon, je vous mets le lien Amazon en anglais. Voilà. Donc, je vous recommande beaucoup le livre. Toutes mes informations viennent de cet auteur qui a travaillé en collaboration avec la famille pour écrire son livre. Il s'est rendu à Tokyo. C'est super intéressant. Donc, ça, c'est un livre que je vous recommande. Et sinon, écoutez, on se voit la semaine prochaine pour ma vidéo sur une autre disparition japonaise. Et sinon, un gros merci encore pour 300 000 abonnés. Je vous laisserai pas tomber. Je vais continuer à faire ce type de vidéos. Et n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. Sous-titrage ST' 501